La résistance La résistance La résistance La résistance La résistance La résistance C'est la situation qui est commandée à un très fort risque d'échec thérapeutique La résistance Il y a deux types de résistance Il y a la résistance naturelle qui a un caractère ignit de la bactérie sauvage qui va chercher la résistance des aminocides pour rentrer pour ouvrir les enceintes de l'amort respiratoire oxydatif, il ne existe pas chez les aminocides Donc, les bactériens de l'aminocides sont actuellement résistants aux aminocides Dans l'aminocides L'aminocides possèdent un chromosome LgmHHV qui code votre pénicillinase chromosomeique naturelle qui déclate des pénicillines C'est pour ça que toutes les clebsées de la Terre sont résistantes aux pénicillines A Donc, la résistance naturelle c'est un caractère naturel inné de la bactérie et inné universel Bonjour, c'est le Canada Bonjour, c'est le Sénégal C'est l'Afrique du Sud, c'est l'Australie qui fait partie des antibiotiques La bactérie est résistante à un antibiotique naturelle La résistance naturelle définit le spectre d'activité d'un antibiotique et dans ce sens on va distinguer les antibiotiques à spectre d'étroits c'est-à-dire qu'ils agissent sur un petit nombre d'espèces bactériennes ou à une seule espèce bactérienne des antibiotiques à large spectre c'est-à-dire qu'ils vont agir sur un grand nombre d'espèces bactériennes de manière chirurgique quand vous avez un bactérienne qui est infecté et il s'en fait pas trop à se viser vous l'aidez sur un antibiotique à respecter une fois que vous arrivez avec un bactérienne vous essayez de choisir le spectre d'étroits humains pour présenter l'acteur du bactérienne sur le bactérienne comme vous l'avez répondu dans le cours c'est-à-dire qu'un bactérienne que je rentre, un bactérienne un bactérienne qui n'est pas absolument assez généreux le nôtre tâche c'est le tâche-tout un antibiotique à large spectre d'un tâche-tout sous hémipénèbre hémipénèbre gendarme ce n'est pas un bon âme mais c'est le chien du bactérienne mais quand vous avez le sur les volasses vous avez un motif de cette volasses pure parce qu'on a sa exilie parce que que c'est pas la exilie que c'est pas c'est un antibiotique japonais commercialisé par la firme d'Akara et il agit une stratégie absolument assez stricte donc quand vous donnez la stratégie du bactérienne vous allez agir sur le bactérienne et vous préservez la fleur du bactérienne je vous rappelle si vous appelliez la fleur vous pouvez évaluer une valeur vous ne connaissez pas la fleur c'est quelque chose d'important donc la résistance de la fleur c'est un caractère du bactérienne caractère du bactérienne il n'y a de la bactérienne et il n'y a plus de spectres vous avez des entreprises qui ont un spectre 3 spectre 4 et qui ont un exemple spectre 5 à compter alors ici en spectre il n'y a pas une infection je dis on ne peut pas faire un antidéome vous n'avez pas testé clairement on ne sait pas on ne teste pas une antibiotique ou une telle même l'essence naturelle on le sait il n'y a pas un micro de l'antidéome bienfond ça n'existe pas donc vous avez le micro de l'antidéome vous trouverez le roi 14 dans les gaz vide vous pouvez l'antidéome mais vous voyez c'est une résistance naturelle on ne teste pas voilà c'est une résistance naturelle on ne teste peu ce qui correspond à la possibilité de résistance acquise une résistance acquise alors la résistance acquise comme sur son actif c'est un caractère qui va se rajouter à la règle au conflit immédiat c'est surtout le pseudomonas est déjà naturellement résistant à un antidéome mais il peut acquérir une autre antidéome d'autres résistances le passé de notre corps la tuberculose est naturellement résistant à un très grand nombre antidéome mais il peut acquérir une résistance donc la résistance acquise est un caractère fumée qui pique qui va se surajouter au profil naturel de la bactérie il va se maintenir par la résistance de la bactérie des années à la bactérie elle est sensible au pédémi la bactérie c'est un caractère un pseudomonas et le genoza dans un service de réunión et vous le comparer à un pseudomonas et le genoza sauvage vous avez trouvé que le pseudomonas et le genoza de la réunión résistent à un grand nombre qui s'entraînent sur tout ce qu'on a sauvage. La résistance naturelle, la résistance acquise. Donc, la résistance acquise, alors, elle présente une très grande variabilité géographique. La résistance naturelle, quand elle dit même, elle est la même, partout dans le monde, partout dans le monde, que ce soit Filiol, Fusseau, 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 elle est toujours la même. Mais la résistance acquise, elle est très variante. Donc, la résistance, dans le sens où la résistance... c'est vraiment les pseudoglas. Ils sont résistants à l'ignoblible. Les pseudoglas résistants à l'ignoblible. undièvres. Donc, la résistance s'est ravis du niveau la télévision. Il n'y a pas de charge. Vous allez-y hiver à près de 180%. Le type de service, il n'y a pas de ouf et du fait. Il n'y a pas de charge. Le type de service, ils ne le sont pas de charge. Donc, il change. Donc quand ça se passe à l'échange, le tout va changer d'une région à l'autre. Parce que c'est un caractère acquis, c'est un caractère acquis. Certaines n'ont pas qu'à l'échange, d'autres n'ont pas qu'à l'échange. On joue en fonction de quoi ils vont accueillir pour l'élève. Donc, la résistance acquise, elle est variable, elle est même prévisible, et c'est pour ça qu'on fait en fait des anticorps, c'est pour la rétro-déchange, pour repartir. Elle n'est pas prévisible la résistance. La résistance actuelle, elle est connue. Mais la résistance acquise, elle n'est pas connue. Il faut l'identifier, il faut la mettre en audience au parcours. Qu'on parle en lisant du patrimoine, dans une culture, dans un ICM, dans un culturel, dans un culturel, obligatoirement, on reviendra pour détecter est-ce qu'il y a des résistances acquises. Voilà. Alors, la résistance acquise, la résistance acquise, donc, c'est une, c'est un caractère phénotopique acquis. C'est un caractère phénotopique acquis, qui est la conséquence, la conséquence d'une modification génétique de la bactérie. C'est la conséquence. Je suis appelé en tant que génétique. Donc, il y a une modification au niveau du patrimoine identique de la bactérie, qui va se traduire par la modification du phénotopique de sensibilité au sensibilité. Alors, les modifications génétiques, les modifications génétiques, se visent en deux variétés. Voilà, en deux variétés. En deux variétés, en deux. Premièrement, les modifications intrinsèques. Premièrement, les modifications intrinsèques. C'est-à-dire qu'il y a une modification du patrimoine génétique existant de la bactérie. Modification génétique, modification génétique du patrimoine génétique de la bactérie, qu'on appelle mutation. La mutation, elle peut correspondre à la modification d'une base biotidique, ou bien de la disparition d'un gène en entier. Modification. C'est soit la modification d'une base biotidique, comme une voie du polycytosique, où elle, carrément, un gène, il est excisé. Un gène excisé, il n'y a. Carrément. Quand la mutation touche un gène de structure, vous avez l'air comme un gène qui donne une bédicine en place. C'est ça qu'on joue un peu l'Operan Macloss. L'Operan. Elle a des gènes de manière générale. en tant qu'une bactérie, ou l'Operan Macloss. C'est juste une bactérie. Il s'agit d'une gène. On a un gène de structure. C'est une bactérie. Le gène de structure, où elle produit la protéine. La protéine qui va donner le caractère phynotypique. Elle va donner une médicinase, et la phycinase va conférer une résistance au pédicinique. Il y a des exemples de gènes de structure. Le gène de structure, il dirait que c'est un promoteur. C'est un promoteur. Ou le promoteur, il est sous la gouverte d'un millibiter. Donc, quel est le promoteur ? Ou elle est en fait, elle est millibiter. Elle est là. Elle est millibiter. Elle est millibiter. Elle est millibiter le promoteur. Elle est millibiter le promoteur. Elle est millibiter le promoteur. Elle est millibiter dans l'opéran. Elle est salue au cul-opéran. Tous les gènes, tous les gènes, la parfaite, la parfaite, la parfaite, les bactéries. Nous, on les donne. Alors, quand vous avez une mutation, on imagine la protéine de la vie avec les hommes et les graines, et la protéine de la poche, Quand la mutation va toucher J-Hul, elle va toucher une base du codeine. Elle va se traduire par une notification de la protéine. Quand elle est profite, elle reconnaît son format. Elle permet de l'éliminer par l'état. D'accord ? Mais si elle peut arriver, elle est au moins d'autres. La mutation va toucher J-Hul. Le promoteur ne fonctionne plus. La protéine n'est plus fabriqueuse du tout. La mutation va toucher J-Hul. La mutation va toucher J-Hul. C'est l'éliminer. C'est la situation la plus fréquente. Elle échauffe en agama clinique. Elle échauffe en bas de l'écologie clinique. La mutation au niveau des gènes régulateurs. Le sujet du sujet est inhibiteur. Le sujet du sujet inquiétés. Le sujet de la mutation, ce qui est inhibiteur. Ça ne sert à qu'une dérédédulation du gène. Il y a une dérépression du gène. Allez, du coup on a l'a périm. Lorsque la tête de ce domina, c'est l'éliminer génosa. Ce domina, c'est l'éliminer génosa, il produit naturellement des éolitériums. C'est pour ça qu'il y a résistance aux pédicimines. Ah, au Cépolosporin, le premier à les années génération, il y a besoin de toutes les années génération. D'ailleurs, il faut passer au produit, il y a une fois au Cépolosporin. Mais il a produit un certain temps. Si survient l'imitation au bout du chef illimiteur, dans ce qu'on appelle une dérépression de la Cépolosporinase, et la production de la Cépolosporinase devient asymptomaxime. Quand la Cépolosporinase est réprimée, Pseudomonas va acquérir des résistances vis-à-vis des Cépolosporins de troisième génération habituellement actives sur Pseudomonas, qu'il y a la Septazidine par exemple. La Septazidine, parmi toutes les Cépolosporins de troisième génération, les celles qui sont actives sur Pseudomonas, il y a la Septazidine et la Septazidine. Mais sur Pseudomonas sauvage, quand le Pseudomonas est réprimé, même les Cépolosporins de troisième génération habituellement actives perdent leur activité. Donc la mutation, la mutation, elle va se traduire soit par la perte, la perte d'un caractère, à la fois, la sensibilité et l'antibiotique, soit parfois, l'apparition, ou la modification, d'une modification climatique. C'est-à-dire la mutation, on ne compare pas toujours, on est là, on ne l'oublie pas, dans la loi vinaire 1 ou 0, elle oblige à la loi vinaire 1 et 0, quand elle touche un gène de structure, et quand elle touche un gène régulateur, elle va se traduire par une modification climatique. ça fait une augmentation décennie. D'accord ? Alors, il faut connaître les varières de la mutation. La mutation est un phénomène qui est rare. La mutation est un phénomène qui est rare. La fréquence va arriver de 10 à l'inverse de la fréquence, on l'a définie par le taux de mutation. Le taux de mutation, c'est la vête de la fréquence. C'est-à-dire que le taux de mutation va arriver de 10, 10 moins 4 à 10 moins 12. 10 moins 4 à 10 moins 12. Malgré, sur une population bactérienne, une bactérie sur 10 puissance 4 à 10 puissance 12 va mûler. Ça veut en être rare. Ça veut en être rare. Cette propriété a été mise en vert. Très bienvenue. Je dis qu'en années 14, c'est que c'est dans les années 40. On a prévu qu'on arrive à traiter les hyperpuloses extra-pulolaires, alors qu'il y a un déchet climatique avec des hyperpuloses cathédères. Allez ! À combiner, le taux de mutation à l'escapulicine, la résistance qui va se revoir à l'escapulicine, il a une autre mutation, donc de là à peu près de 10 moins 5 à 10 puissance 6. C'est-à-dire que vous avez une population de 10 puissance 5 à 10 puissance 6 va mûler. Vous avez automatiquement un mûment résistant. Qui est important. Quand vous prenez la maladie, j'ai une caverne coupericuleuse. Dans une caverne, vous avez 10 puissance 6 à 10 puissance 8. Donc, vous avez une caverne coupericuleuse. Vous avez 10 puissance 6 à 10 puissance 8. Si vous utilisez la stratumicide dans une caverne coupericuleuse, vous pouvez spériliser les foyers. Mais quand vous avez une caverne pulmonaire, où il y a 10 puissance 6 à 10 puissance 8, bah c'est de l'accord. Si vous utilisez la stratumicide en bologérapie, Très très vite, au début vous aurez une petite émission de la réculation bactérielle dans la caverne. Mais très vite, l'épidement va en apparaître, et au bout de quelques mois, vous aurez une caverne tuberculeuse formée éthiquement de bassines de corps résistants à la streptomycite. C'est comme ça qu'on a un échec thérapeutique. Vous avez eu à la base de la sucessoire antibiotique. La caverne, surtout dans la tuberculose, on n'utilise jamais l'incident antibiotique. Alors, la mutation qui est là, elle est nommée de l'huile, elle n'est pas une partie de l'huile. La mutation est sélectionnée par l'huile. Nous, c'est un phénomène, c'est quelque chose qui n'est pas une huile. Les antibiotiques ne sont pas mutagées, enfin pas d'autres substances mutagées. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on utilise les substances antitrancéreuses dans les aliments. L'autre substance antitrancéreuse, nous amène pourtant au contact de l'acide de corps. La voie pour l'hôpitation par la streptomycite, elle est de 10 puissance 5. Si vous venez une substance, et que l'hôpitation devient 10 puissance 2, c'est que cette substance est mutagée de 10 puissance. Ah bah les antibiotiques qu'on peut mettre ne sont pas mutagées. Donc, elle est marignite. Elle est à la carrière droite, je veux faire totalement bon bazar. Elle est indépendante. Elle est à la zone indépendante, je crois que indépendante. C'est-à-dire, la mutation qui confère une résistance à la streptomycite, n'a absolument rien à voir avec la relation qui confère une résistance à la résistance. Et donc, si vous avez le taux de mutation du P4 à la streptomycite qui est de 10 puissance 5, et un taux de mutation à la résistance qui est de 10 puissance 8, la probabilité d'avoir un taux de mutant est de 10 puissance 5, donc 10 puissance 1 et 10 puissance 13. Et c'est pour ça que, chez un malade d'un caverne de la streptomycite, quand on va vous donner au moins la présence médicative, vous pouvez être sûr que vous n'aurez jamais un taux de mutant. Quand vous êtes un taux de mutant, maximum, maximum, et que je vous montre, comme du courriel, vous ne pouvez pas dépasser les 10 puissance 8, alors que la probabilité d'avoir un taux de mutant, elle est 10 puissance 8, 10 puissance. Donc, les mutations sont indépendantes les unes des autres. Alors, transmise la résistance, c'est-à-dire chaque fois qu'il va créer la vidéo, elle transmet les caractères à la décentrance. Effectivement, le chef de l'autre, que les années 40, quand on a aimé les divertis au suivant à la streptomycite, vous diminuez la présence bactérienne dans la carrière, mais les bactéries résistantes à la streptomycite, vous tuez tout ce qui est sensible, vous allez sélectionner, et vous n'aviez rien pour le péril d'un test, ou le suivant à la streptomycite. Il va se reproduire, il transmet la mutation, un caractère à la décentrance, et vous aurez une carrière transformée de Bécart résistant à la streptomycite. Alors, dans le cadre de la mutation, il y a des espèces bactériennes qui imitent plus que les autres. Elles imitent plus que les autres. Et pour, alors, c'est donc les deux espèces parmi les autres. Les deux, fortement, comment elles ont eu la théosiste, comme la genre de théorie de glucose. Et, sur le bonnasse, tout le sous-prenasse, que j'ai eu le genosa, tout le sous-prenasse, tout le sous-prenasse, mais bon, il y a des infections sans lui, sur le bonnasse et le genosa. Alors, sur le bonnasse et le genosa, et le massé de corps. Alors, ces deux espèces facturées, c'est-à-dire quelles sont les conséquences qu'il faut tirer ? Premièrement, il faut diminuer au maximum le nombre de l'impactériennes. Il faut diminuer le tracteur. Plus vous ont appris le nombre de l'impactériennes dans le système infecté, plus les gens, cette mutation, s'entraîner. Donc, c'est une analogie qu'il faut bien faire, mais pour les infections absolument mauvaises. Quand vous avez un malade en soi-impensé, qui est tracteur-autorisé, il y a une cause de la dire, absurdo-prenasse, qui est une extrémité principale cause de mortalité des malades en soi-impensé. Alors, pour mettre le malade sur le traitement absurdo-prenasse, il faut faire, il faut assiduer le maximum le malade. Il faut diminuer le maximum le nombre de l'impactériennes. Quand vous avez un malade, elle se dit qu'il y a des gens qui est brunés et qui est infurié par absurdo-prenasse. Avant de donner les anxiétiques, il faut faire des lavages. Il faut exciser tout ce qui est nécreosé, tout ce qui est rempli de malades, et qui est nécreosé, brumé, etc. Diminuer au maximum le nombre de l'impactériennes. Après avoir diminué au maximum le nombre de l'impactériennes, le être, la vie, on qui veut le râmer. Râmer deux mutations sans indépendance, j'ai les unes des autres. Donc au lieu d'apprendre à deux mutations réanthropatiques et 185 et 186, vous allez avoir deux antibiotiques qui a deux mutations 1812 et 1813. donc vous raréfiez, vous raréfiez la possibilité de voir apparaître un double mutant. Le double mutant est pré-légistable à l'état. Et dans l'hôpitude, il y a beaucoup de pseudo-mères résistants à l'éliminé. Tous ces pseudo-mères résistants à l'éliminé, parce qu'on n'a pas respecté cette vie. On n'a pas respecté cette vie. Il y a cette vie. Il y a cette vie. On n'a pas respecté cette vie. Il y a cette vie. Il y a une vie. Elle est pour une technique. Et c'est comme ça que l'on a dit, l'un, il y a un petit peu de résistants à l'éliminé. L'un petit peu de résistants à l'éliminé, c'est une erreur d'une hypothérapie. Or, si vous avez une infection à l'arrière, l'arrière de l'éliminé, c'est très 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 fortement compromis. Très très fortement compromis, madame, vous pouvez, vous recevrez le pronostic du malheur. En général, l'éliminé, parce qu'on se pose résistants à l'éliminé, il n'y a pas de l'éliminé, il n'y a pas de l'éliminé. Et vous allez regarder le malheur mourir. Dans l'étage, je le dis parfois dans les années 40, quand il n'y avait pas de l'éliminé. Il faut vraiment respecter cette règle, respecter cette règle, pour mettre en situation difficile. Si tu récupères, c'est pareil, tu récupères un qui vient d'antibiotiques au début. À l'avenir, on va donner 4 enceintes de l'éliminé. On a paru 4. On fait du directeur, on va donner 4 enceintes de l'éliminé au début pour être sûr d'avoir au moins 2 actifs. Et quand on reçoit les résultats d'antibiotiques au bout de 4 mois, on va enlever les toxiques et garder les 2 efficaces sur un violin. En fait, on a besoin uniquement de nous. Ceci, je l'avais, je l'ai prête d'avoir, pendant une technique de laisser en tant que l'air, pour détecter les gestes de résistance, et on peut faire ça en une heure, pratiquement sur les crachats positifs. Directe sur les crachats positifs. On a un tavo sur le crachat positif, on fait laisser en tant que l'air, d'effectuer les gestes de résistance, en même temps que vous pouvez voir un jour, on obtient les gestes de résistance, à l'île d'un âge et à l'arrivée ici. Il y a l'arrivée ici. Si jamais la souche est résistante à l'arrivée ici, il y a l'âge, ça va faire de la précision. Les antibiotiques, les antibiotiques sont très toxiques. Il ne faut pas sous-estimer la toxicité de l'arrivée, donc ça va changer les antibiotiques. Alors, comme on a vu, il y a des espèces bactériennes qui luttent facilement, et qu'il ne faut pas croquer d'accordement il faut éliminer les antibiotiques et prescrire au moins et au moins des antibiotiques, comme des antibiotiques pour lesquels le taux de mutation est élevé. Plutôt fait à dire, la probabilité de voir des mutants résistants est très infréquente. Et tant que ces antibiotiques, il ne doit pas être jamais prescrit en direct. Jamais prescrit en direct. Jamais prescrit en direct. Aujourd'hui, il y a une autre question. Aujourd'hui, il y a une bonne question. En fait, il y a une fois que les antibiotiques sont toujours les antibiotiques sur le prescrit, les plus sobre prescrit, j'envoie dans mon théma, En fait, la foscoplicie, la foscoplicie, la foscoplicie, la foscoplicie, la foscoplicie, la foscoplicie, et la sithucidie Foscoplicie, la foscoplicie, et la sithucidie, Auquel il faut ajouter, auquel on a massacré l'épinolope, on a massacré l'épinolope. Tant qu'on est le chromosome d'une bactérie, le trait de l'épinolope. En tout cas, l'épinolope, l'épinolope, il agit sur l'ADN Geras. Et les bactéries possèdent deux ADN Geras, la Geras A et la Geras B. L'épinolope, 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 l'épinolope. L'épinolope L'épinolope, elle limite à la fois la Geras B et la Geras G2. Alors si, l'allocation de chaque girasse est l'une de 1805, c'est bien proposé d'une maquille sauvage. Prenez réflexion théorière à l'éche de Chiappogneau. Si elle est sauvage, vous pouvez prescrire le flux acide ou l'acide pour flux acide, on peut ouvrir la peau. Il n'y a absolument aucun risque. Par contre, si la girasse part du toucher et reste plus sur la girasse, dans une réflexion théorière, même dans une cystite, vous pouvez dépasser une dyslexion simple. Donc vous avez des mutants résistants, non seulement vous auriez un échec thérapeutique, mais vous auriez diffusé l'environnement des issues chez Chiappogneau, résistants au fur et à l'heure. Et fur et à l'heure, la résistance au départ, comme vous l'avez dit, a été à 96% de sensibilité. Cette option, vous n'avez qu'à l'échec thérapeutique, c'est l'échec thérapeutique, les issues chez Chiappogneau sont sensibles au fur et à l'heure, 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 à l'heure. Actuellement, nous avons moins de 10%. Moins de 10%. À l'heure, c'est un caractif, parce que c'est un caractif qui est vrai. C'est que, quand vous avez un échec thérapeutique qui, dans la Jura-Stra, est déjà touché, les fios n'ont aucune l'heure, les liquides sont sur le missile, donc ils n'ont pas besoin de pousser. Le taux de mutation des organismes sans ça, vous avez sélectionné systématiquement des évidents résistants. Vous aurez un échec thérapeutique, vous avez une vue fusée dans l'enjeuement, les échecs thérapeutiques résistants au fur et à l'heure. Si la souche est sensible à l'acide alimentique, cela veut dire que la Jura-Stra n'est pas touchée. Si la souche est résistante à l'acide alimentique, il veut vous éviter de préserver les phénomènes. Ce qu'on appelle les résistances prédictives. C'est-à-dire, vous êtes prescrit à l'anjeuement, la partie évidable, elle est sensible, mais vous n'êtes pas résistante. Résistance prédictive. C'est-à-dire qu'il y a une autre dose de mutation de chacune de 10.05. Dès que j'ai une base de 10.05, j'ai une culture rare à l'anjeuement résistante. Dans les infections de venir, on dépasse, on est à 10.06. D'ailleurs, on est gros dans la compétitivité, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune pression de l'anjeuement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune pression de l'anjeuement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune pression de l'anjeuement, les systèmes basses, les systèmes de la femme, c'est des furadouïdes. Après, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune pression de l'anjeuement par furadouïdes, sans de cellules. Sans de cellules. On ne fait pas de cellules, c'est-à-dire qu'il y a des affections de l'anjeuement, au moins les systèmes de la femme. Alors, qu'il y a une infection de l'anjeuement chez l'enfant, sur une maladie du neurologique, mais quand on assiste des affres, chez la femme, qu'elle a eu systèmes. Traitement, je pense qu'on prenait la conscience, on s'enlève les furadouïdes, sans de cellules. Et ce n'est que, en cas d'échec, 60 jours après, qu'on fait à l'ECDU, et qu'on regarde pourquoi, les furadouïdes n'ont pas marchés. La résistance aux furadouïdes est exceptionnelle. Le groupe des furadouïdes, le manque à furadouïdes, tout de suite à l'origine, le groupe s'arrête de l'énergie, qui est là, alors que les furadouïdes, il faut qu'il y ait de l'énergie. Donc, quelle est la résistance par mutation ? La résistance par mutation. Alors, nous, on a la résistance, il y a un concept par mutation, les facturiers résistants en fonction sélectionnées, en fonction sélectionnées, en fonction de la pression de sélection, en fonction de la pression de sélection, c'est-à-dire que vous allez utiliser les taux de résistance le plus élevés, les pourcentages de résistance acquises de plus élevés, là où l'antibiotique est le plus utilisé. L'antibiotique est le plus utilisé. L'antibiotique est le plus important à la résistance à l'invénel. Tu ne sais pas, où est-ce que l'invénel ? Comme à l'anéonate, l'area, les bateaux, par exemple, chez l'arrivée, c'est là où vous allez avoir une résistance et les réformes de résistance et les plus élevés à l'invénel. Ça ne veut pas dire que c'est l'invénel qu'il a produit la résistance. Non. Au moins, il a sélectionné. Au moins, il a sélectionné. On a la sélection, qui m'a rétabli, qui m'a rétabli, en sélectionnée. Dans un truc, il roule, vers l'invénel, tu tournes, le jour, 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 l'antibétique, c'est l'appel la pression de sélection. Plus la pression de sélection est forte, plus le pourcentage de résistance est élevé. C'est pour ça que les pourcentages de résistances les plus élevés, vous avez pu trouver dans les services de soins intensifs, Et puis, on lui dit aussi, c'est-à-dire, par rapport au milieu potentiel. C'est-à-dire qu'il dit, un exemple. Quand on a une immunoculture, on s'écoute à Staphylococcus éidamilis. Quand on a une immunoculture, on s'écoute à Staphylococcus éidamilis. Alors Staphylococcus éidamilis, on a tout créé assez souvent des immunocultures. Quand on isole Staphylococcus dans les immunocultures, comme on trouve qu'il est très sensible. Parfois, sensible même à la maladie. Cela veut dire que c'est une bactérie comme le terre. Et donc, très probablement, le malade est réellement infecté et qu'il a une immunocartifice. Mais quand on le sait, le gouvernement dit que c'est très résistant, c'est très probablement une contamination hospitalière. Il n'a pas à la faire du mal, on a déjà tout ça avec les immunocultures, à la contaminier d'autres événements. Donc, les souches comme le terre sont beaucoup plus sensibles que les souches hospitalières. Donc, la résistance à la permutation, vous allez la trouver d'autant plus fréquemment, qu'il y a une pression de sélessons antipédiques, et il y a une diffusion de la bactérie résistante, d'accord ? Puisque la résistance est des cortosoliques. Il n'y a que la résistance aux antipédiques, se fait par diffusion de la bactérie elle-même. Si la résistance à l'obligation à la toucher à une fichette chronique, c'est une fichette chronique résistante qui va diffuser. Elle va diffuser dans le saleté, et ce matin, il y a cette moitié de la bactérie, une salle d'hémographie, où on peut apporter une blanche au grave, la sangle au grave, ça peut se transmettre à votre travail, mais ça sera toujours de la même espèce, toujours de la même espèce résistante. C'est une résistance à l'obligation. Par contre, quand la résistance se fait par acquisition de gel et de gel, je trouve un exemple d'acquisition de gel, c'est-à-dire quand la bactérie va acquérir un blasellis. Donc 99% des cas, la résistance par acquisition de gel et de gel se fait par acquisition de blasellis. c'est exceptionnellement, c'est exceptionnellement, c'est une transformation. Je dis transformation, c'est quand on a des fragments d'allènes chronosomiques, d'une bactérie morte, qui sont liées et qui vont apporter d'autres bactéries. Je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, quand vous avez des bactéries résistantes, résistantes au pélissimic, c'est donc insensué, leur ADN, qui sont très élevées, et qui sont très élevées, qui peuvent avoir le support génétique et une résistance au pélissimic, vont renfer à l'intérieur du gel de gel. Donc le gel de gel va obtenir des résistances par flasllis et par transformation. Mais il ne faut rien faire, exceptionnellement. Et sinon, avec 4,6% du cas, la résistance adhésite par l'intérieur du gel qui se gère, c'est fait par l'intuition de blasellis, par un phénomène de rachubescent. C'est-à-dire, phénomène de rachubescent, vous avez une bactérie de la prise, c'est une bactérie de la prise, et elle va récapierre un corps. Si ton plasmide est un réceptif, c'est un réceptif sur l'univers, et le plasmide est un par le canal avec une bactérie de la prise, et la bactérie de la prise, et la bactérie de la prise, la bactérie de la prise, c'est essentiel à la qualité résistance. Alors, la résistance plasmidique, la résistance plasmidique, la résistance plasmidique, par rapport aux conséquences, elle a les 9 caractères, elle a les 9 caractères que de la résistance formidation, mais, en plus, phomba, phomba des choses en plus. Quand la résistance plasmidique, alors, pour l'annulation, elle ne touchera qu'un seul antibiotique, il n'y a qu'une famille d'antibiotiques. Un antibiotique, ou une famille d'antibiotiques. Peut-être que les légers d'aractères pas, ça va toucher toute la famille de légers d'aractères. Alors, quand on a résistance par mutation, par mutation, elle va toucher un antibiotique, vous l'avez vu, la résistance plasmidique, elle peut conférer, d'un seul coup, la résistance à un antibiotique, ou plus d'antibiotiques. En général, D'ailleurs, elle a été couvertue comme ça. En 1959, on a vu apparaître un JBL résistant à 3 antibiotiques. On a l'amoxiciline, 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 et l'amoxiciline. C'est une résistance à 3 antiques différentes, de familles différentes, parce que par contre, les mécanismes de résistance par mutation, qui confèrent les résistances à un antibiotique ou famille d'antibiotiques, ou un antiques plastique, il peut transporter plusieurs gènes. Il peut transporter plusieurs gènes. Donc, quand il transporte un gène, il y a qu'un antibiotique, il y a qu'une famille d'antibiotiques, il y a qu'une famille d'antibiotiques, il y a qu'une famille d'antibiotiques, le maximum que l'antibiotiques, c'est 4 antibiotiques, c'est 4 antibiotiques, mais le plus fréquent, c'est le plasmide, le plasmide M1, qui confère une résistance à l'opélicidine, contrairement à sa zone, c'est un plasmide qui est né dans un, qui est né en graisse, qui est actuellement endémique dans le bassin utéréalien, il a colonisé tout le bassin utéréalien, toutes les environnements qui ne possèdent pas pour le mot que je disais. Alors, le plasmide par rapport à la montation, il faut continuer à faire une résistance à plusieurs antibiotiques. Pour l'hommage de l'aïa, c'est que, la résistance de l'imapulation, elle est sélectionnée par la pression antibiotique, il y a diffusion de la bactérie résistante elle-même, Mais en plus, la diffusion du plasmide a des espèces différentes. Il a été fait qu'il y a des limous d'oeufs qui graissent dans un négine chacolique. Il a été produit du colocode, du colocode, du homophilus, ou d'autres espèces bactériennes. Il a été fait que le colocode a résistant au colocode, ou l'hémophilus a résistant au colocode. Donc, le plasmide, il peut confronter une résistance en bloc à plusieurs sortes analytiques. Et la bactérie résistante, et elle, va diffuser, mais le plasmide, il peut le diffuser entre espèces différentes. Il peut le diffuser entre espèces différentes. Chose qu'on ne voulait pas avec l'éducation. ... ...